Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette présentation du tarot des mystères de Marie, The Mysteries of Marie, tarot, qui est un tarot autopublié en anglais et qui est aussi un tarot qui me parle énormément et avec lequel je travaille beaucoup. Alors si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous suivez mon compte Instagram ou Facebook, vous avez dû voir pas mal de publications avec des cartes de ce tarot et j'avais envie de prendre un peu plus de temps pour vous montrer toutes les cartes et vous expliquer comment est-ce que je travaille avec et aussi, c'est une bonne occasion, pour vous parler de tout le travail d'Etienne Grobleur, tout ce qu'elle peut proposer comme travail autour de ces mystères de Marie, autour de Marie en tant qu'archétype, en tant que représentante du féminin divin et même du divin. Donc il y a énormément de choses dans ce tarot-là et dans le travail d'Etienne Grobleur parce qu'en fait, c'est vraiment le tarot, il est dans la lignée de son travail. Donc il est aussi dans la lignée de ce qu'elle perçoit, de comment est-ce qu'elle comprend le divin, comment est-ce qu'elle capte en fait cette énergie de Marie et comment est-ce qu'elle s'en sert comme un outil de transformation, de guérison, etc. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, en septembre 2019, donc si vous regardez la vidéo tout de suite, bientôt, elle va réorganiser 31 jours avec Marie. Donc moi, c'est comme ça que j'ai connu le tarot, donc j'ai fait ce travail sur 31 jours. À l'époque, je n'avais pas encore les cartes, donc j'avais fait ce travail, mais avec un autre jeu de cartes, avec d'autres jeux de cartes. C'est tout à fait possible de faire ce travail-là. Mais ce travail, il suit en fait la structure du tarot et on est pas mal à le suivre et à partager en fait nos tirages, nos ressentis. Et ce pendant ces 31 jours où tous les jours, on va faire un travail de connexion, un travail particulier sur un thème particulier lié à Marie et à tout ce que cet archétype peut nous apprendre et comment est-ce qu'il peut nous soutenir, comment est-ce qu'il peut, oui, faire en sorte que l'on se connaisse mieux, que l'on développe au mieux cette connexion avec l'âme que l'on peut avoir, avec notre âme. Voilà, donc pour faire ce travail pendant ce mois de septembre, il faut parler suffisamment bien anglais, enfin pas parler, lire suffisamment bien l'anglais. Et après, on n'est pas obligé de partager ce que l'on fait. On peut tout à fait juste partager une photo sur Instagram pour un peu faire partie du groupe, lire un peu ce que les autres aussi font, comment ils ont ressenti le travail. Mais par contre, il faut suffisamment bien parler l'anglais ou alors il faut utiliser un traducteur automatique. D'ailleurs, je crois que maintenant, ça se fait automatiquement sur les pages Google. On doit avoir Google Trad qui peut se mettre en traduction, je crois. Je ne l'ai jamais fait, mais il me semble bien avoir vu cette option-là. Sachant qu'il y a des concepts que moi, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Donc, j'ai dû faire des recherches, des recherches pratiquement de théologie et de compréhension de certains concepts dans la religion, notamment la religion chrétienne, mais pas que. Voilà. Donc, tout n'est pas directement accessible. Ça demande un petit peu de travail personnel, mais sur certaines... Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai, c'est que je suis une hyper contrôlante, j'ai envie de tout comprendre. Donc, je passe pas mal de temps à aller chercher à la source les informations, les explications, etc. Ou même des passages de la Bible quand il y a des extraits pour pouvoir les lire en français directement. Mais on n'est pas du tout obligé de faire ça. On peut aussi juste se laisser porter par ce que propose Étienne. Donc, vous verrez, si vous allez voir, je vous mettrai en bas de la vidéo, donc le lien pour trouver le jeu si jamais il vous intéresse. Sachez qu'il vient d'Afrique du Sud, que les frais de port sont assez onéreux. Et puis, comme c'est un peu le... Comment dire ? L'aboutissement de son travail. C'est par la vente de ses jeux qu'elle continue à travailler et qu'elle permet aussi de... Qu'elle nous offre gracieusement tout ce travail sur son blog. Il est aussi assez onéreux. En plus, c'est des grandes cartes. Il y a pas mal de choses avec. Il y a un livre. Mais moi, je ne le considère pas comme un tarot de collection. Je trouve que... Alors, quand on est collectionneur, et d'ailleurs, ce jeu-là, il est au musée du tarot à Turin. Donc, quand on est collectionneur, évidemment que c'est un jeu qui pourrait plaire, en fait, en tant que collection. Mais si on n'a pas énormément de moyens, je trouve que c'est un jeu qu'il faut prendre pour travailler avec. Donc, il faut avoir l'intention de passer du temps. Ce n'est pas juste un petit tirage comme ça. Pour ça, prenez-vous un tarot de Marseille ou un tarot, un Rider Waite. Mais si vous avez envie de travailler avec cette énergie de Marie, si c'est quelque chose qui vous touche, si c'est quelque chose qui vous intrigue, alors ce jeu-là, il va vous correspondre. Et il demandera un investissement pécunier et un investissement de temps. Voilà. Donc, il ne faut pas le voir comme on peut le voir parfois. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de jeux Mass Market que je prends, que je regarde. J'aime bien au niveau artistique, voir quelque chose de différent. Non, là, il y a vraiment... Pour moi, ça serait dommage de ne pas s'investir dans ce travail, de ne pas suivre aussi les autres choses qui sont proposées par Étienne à travers son blog de Temple of Marie. Mais par exemple, par rapport aussi à... Enfin, en suivant aussi ce travail qu'elle propose en septembre. Voilà. J'espère que c'est clair. Je ne me suis pas trop mélangé les pinceaux. Je vais vous montrer le jeu, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Mais je voulais quand même bien vous montrer un peu le contexte, le personnage aussi, parce qu'Étienne Grobleur, elle dédie toute sa vie à ce travail avec Marie. C'est-à-dire qu'elle part en voyage, elle va visiter des lieux sains, elle va faire des méditations dans des lieux sains. Là, en ce moment, elle est en train de bosser sur un tarot avec la Vierge, sur la Vierge Noire. Donc, elle part d'Afrique du Sud, elle va en Europe, elle va voir plein de Vierges Noires, elle va faire des méditations, elle suit des conférences. Et puis ensuite, vous allez voir un peu les cartes, mais voilà, là, il y en a une. Ce n'est pas juste des photomontages, c'est qu'elle va faire des petits hôtels, des tout petits hôtels. Donc, elle achète des petites statuettes, des petites roses, etc. Elle compose son hôtel et après, elle prend une photo de l'hôtel et c'est ce qui constitue les cartes. Donc, vous voyez qu'on a un process créatif qui est assez long, avec pas mal d'étapes. Et puis, ce jeu-là, c'est vraiment l'incarnation de ce qu'elle vit et de ce qu'elle traverse aussi en tant que chercheur ou chercheuse sur son chemin de vie. Voilà. Alors, donc, sur la première version. Alors, je crois que là, dans la deuxième version, ce sera peut-être une boîte, mais je ne suis pas trop sûre. En tout cas, moi, j'ai la première version, donc c'est dans un sac, un joli sac avec un imprimé. Mais de toute façon, s'il y a une boîte, elle fera une jolie boîte aussi. On recevait donc aussi, ça sentait super bon. Il faut que je lui redemande quel est l'encens qu'elle a mis dans le paquet, enfin, avec lequel elle a béni le paquet, parce que ça sentait très, très bon. Je ne sais pas si ce n'est pas de l'encens pontifical. Il faut que je lui demande. En tout cas, c'était vraiment particulier. Donc, j'avais une petite statue de Marie. Et puis, on a un... Zut ! Un rosaire, un chapelet avec, donc, une croix. Donc, c'est un chapelet qui est un chapelet commémoratif de l'apparition de la Vierge à Fatima en 1917. Donc, il est en plastique blanc. Il permet de faire, si vous n'avez pas de chapelet, que vous voulez faire le travail avec Marie, ça permet aussi de le faire, parce qu'on fait des choses avec le chapelet et on fait des chapelets tous les jours dans le cadre de son travail. Pas forcément des chapelets avec « Je vous salue, Marie », mais des chapelets un petit peu différents avec des choses en sanscrit. Voilà. Donc, moi, j'ai une carte. On a chacun une carte avec un nom, comment dire, une signature de l'artiste. Et puis, une carte particulière. Moi, j'ai le 5 de rose. Donc, c'est une carte qui m'a beaucoup touchée parce que ça correspond à quelque chose pour moi au niveau psychologique. Et donc, voilà. J'ai cette carte qui m'a été envoyée avec le jeu. Alors, maintenant, on va regarder le livre. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'il est fait, le livre. Et puis, je vous montrerai les cartes que je n'ai pas remises en ordre. Voilà. Donc, j'ai... Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de voir les cartes en ordre. Ce qui est important, c'est de sentir, en fait, cette connexion. Donc, voilà. Etienne Grobleur, Cape Town, 2019. Vous voyez qu'ici, il y a un tampon qui correspond, en fait, au sigle. Je ne sais pas si on dit le sigle, en tout cas, à Marie, avec la couronne et le M. Alors, les mystères, donc, les mystères intérieurs, internes du voyage de l'âme qui sont, comment dire, exprimés à travers, donc, l'archétype de Marie par Etienne Grobleur. Elle est en train de faire une traduction. Alors, non, ce n'est pas une traduction complète, ça va être un petit livre, un little white book, un petit livre blanc avec deux, trois choses en français, pour pouvoir se repérer au niveau des cartes. Mais il n'y aura pas toute la, comment dire, toute l'épaisseur et toute la richesse des cartes parce que traduire un livre, tout un livre comme ça en français, déjà, c'est très difficile. Elle m'avait demandé de l'aide mais moi, je peux éventuellement lui dire s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles mais c'est, comment dire, une traduction dure à faire. C'est donc une traduction qui serait, je pense, déjà, là, elle est sympa de faire cette traduction en français parce que c'est des choses pour un, comment dire, pour un jeu autopublié et en plus de niche. Vous voyez bien que ce n'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. Il va, comment dire, il va demander donc trop d'investissement. Déjà, elle va faire ce petit livre blanc qui va donner des petites indications et de trois indices. Et si vous avez ce livre-là, vous pourrez aussi traduire certaines choses et je vous montrerai quoi. Donc, voilà. Alors, vous voyez qu'on a sur 18 pages l'introduction, pourquoi Marie, les cas de suite, etc. le symbole de l'arbre, des fleurs, des fruits, le thème de l'enfant intérieur. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, donc, on a les cartes avec beaucoup de choses par carte. Il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de contenu sur chaque carte. Donc, on a une petite introduction dans laquelle elle explique. Donc, c'est un peu la métaphore de la Vierge. Comment dire ? Ce tarot, en fait, c'est donc un chemin de sagesse à travers le mythe, on peut dire le mythe de Marie, toute la métaphore, tout le côté archétypal de Marie. Et donc, c'est bien conforme à la tradition du tarot qui exprime notamment dans ses arcades majeures un chemin de sagesse. Donc, on est en plein dans ce travail aussi qui est proposé par le tarot. Et puis là, on a l'archétype de Marie qui est, voilà, Marie qui est issue de la tradition chrétienne dont est issu aussi le tarot. Alors, donc, il y a 78 cartes. Ce que je vous ai expliqué, ce sont des petits hôtels voilà, qu'elle fait, qu'elle réalise. Donc, elle va récupérer des images, des petites statues, plein de petites choses, des petites fleurs. Elle va les concevoir, elle va faire une photo et donc, elle en a fait la 78. Donc, c'est vraiment un travail de titan. donc après, on va parler de plusieurs façons d'exprimer cette énergie de Marie. On n'est pas que sur la Marie, on va dire, reconnue par l'Église catholique. On a, on a Mara, on a Myriam, on a Mariam, Marie, on a Marie-Madeleine, etc. Donc, elle nous dit que c'est l'archétype du féminin divin d'aujourd'hui et qu'elle est en fait le lien entre le mortel et l'immortel féminin. C'est donc, alors là, on travaille énormément sur le fait que c'est la Vierge, la Mère, la fiancée, en fait, la fiancée avec l'esprit. C'est-à-dire, on a cette image de Marie qui va porter l'esprit. Donc, on a ce lien entre la matière et l'esprit. La matière et... Alors, je referai un jour peut-être une vidéo pour expliquer parce que derrière âme, selon les traditions, il y a énormément de choses. Dans la tradition catholique reconnue d'aujourd'hui, l'âme, ça correspond en fait à la personnalité. Mais moi, quand je parle d'âme, ça correspond à ce que l'on voit dans d'autres traditions comme étant l'esprit. Donc, le côté immortel, donc on va dire c'est la fiancée, celle qui marie la chair avec le côté immortel, le côté divin. C'est aussi la sagesse, donc elle va parler aussi de Sophia, que l'on retrouve dans tous les hommes et toutes les femmes. Donc, on a aussi cette proposition de travail avec cet archétype de Marie qui n'est absolument pas une proposition qui est faite qu'aux femmes. On porte tous aussi, on a tous à travailler avec cette énergie féminine, cette énergie de Marie. Alors, donc, le jeu, c'est sa vision. J'essaye de vous dire, de vous donner un maximum d'informations parce que le jeu est assez onéreux et puis, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire et donc, j'ai envie de vous montrer au maximum. En plus, il y a peut-être des gens qui ont déjà ce jeu-là et pour qui ça éclaira peut-être certaines choses pour l'utilisation du jeu. Donc, en fait, elle utilise l'image et puis l'histoire de Marie pour recréer cette vision mystique de la religion de l'âme. On est sur une religion de l'âme, on n'est pas du tout sur un travail avec une religion particulière, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce travail d'archétype de Marie, peu importe la religion à laquelle vous vous rattachez, celle dans laquelle vous vous reconnaissez le plus. C'est vrai qu'on va avoir des images, pas mal d'images pieuses chrétiennes, mais si vous êtes, par exemple, vous travaillez plutôt avec, moi c'est vrai que c'est plus la théosophie qui m'a parlé pendant longtemps, je peux retrouver exactement ce travail-là, les mêmes choses, le travail de l'âme, le fait d'avoir une âme, le divin en soi, cette rencontre que l'on retrouve, qui est représentée par la croix, la croix, ce n'est pas juste le truc horrible sur lequel a été cloué le Christ, c'est la rencontre entre l'esprit et la matière, donc au centre, on a cette rencontre entre l'esprit et la matière. Donc vous voyez qu'on peut utiliser aussi d'autres choses, si vous n'avez pas de chapelet, vous pourrez utiliser aussi un mala, par exemple, il y a plus de gens maintenant qui ont des malas plutôt que des chapelets, donc il y a plein de façons en fait d'aller explorer cet archétype sans forcément passer par, sans forcément être chrétien, pratiquant, aller à la messe, etc. Voilà. Donc elle va parler bien sûr de la Marie des catholiques, des orthodoxes, mais aussi et surtout c'est une déesse en fait pour elle, c'est une incarnation féminin, divin, et donc en tant qu'incarnation de féminin divin, on est dans cette tradition de déesse. Voilà, les déesses mères, Sophia dans les traditions de sagesse. Donc c'est un jeu qui a l'air très au niveau visuel qui fait assez chrétien, mais c'est un jeu au niveau du concept qui est universel et qui cherche à être universel, c'est-à-dire à toucher le féminin en général, le féminin divin en général, quelle que soit la façon dont il s'est exprimé. C'est pour ça que beaucoup de gens vont pouvoir s'y retrouver. Alors, elle va parler du Coran, de la Kabbalah et plein d'autres livres dans lesquels on va retrouver ce féminin divin. Voilà. Alors, bon, pourquoi Marie ? parce que c'est un chemin qui l'a choisi, elle, ce n'est pas elle qui a choisi ce chemin-là, ce chemin-là l'a choisi et donc depuis elle fait un travail énorme là-dessus, elle accompagne des gens et aussi elle partage énormément. Alors, les quatre suites ce ne sont pas du tout des suites de tarot traditionnelles. On va avoir donc quatre attributs de Marie, la compassion, la paix, la beauté, la sagesse et donc les quatre suites elles vont refléter les cycles et les aspects de Marie. Donc, la première suite des réceptacles c'est le principe de compassion, c'est la suite de coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'eau, voilà, liée à l'eau, celle des celle de la sainte croix elle est basée sur le principe de la beauté de la transformation donc là on a la croix sacrée qui fleurit l'arbre de vie le cœur le cœur flambant donc ici on a un lien avec les bâtons et là c'est la tristesse les mystères tristes on va dire du rosaire donc c'est lié au feu et au mariage au mariage sacré la troisième donc qui est liée aux épées donc ça c'est la suite de la paix et de la quenouille donc c'est l'histoire du tissage de brodage de la broderie etc pareil dans l'histoire de Marie c'est les moments d'air et c'est l'initiation de la dormition de Marie c'est à dire la mort de Marie on dit dormition pour les personnes saintes et puis la quatrième donc les roses c'est Marie incarnée sur terre donc après elle parle du symbolisme de l'arbre des fruits des fleurs donc là je ne vais pas tout vous ça fait déjà 23 minutes que je parle je ne vous ai même pas montré une carte donc je vais un petit peu résumer mais donc ici elle va parler du symbolisme de ces trois choses qu'on va retrouver un peu partout dans les cartes elle va parler des mythes d'Isis d'Osiris parce que la mythologie égyptienne a énormément influencé la conception de la religion chrétienne donc elle va se référer aussi à ce mythe là elle met un petit un petit mot sur le thème de l'enfant intérieur et d'ailleurs on va travailler sur la première semaine en septembre je crois sur l'enfant intérieur donc un petit mot dessus et puis après les cartes alors comment est-ce que c'est présenté on va avoir donc le nom de la carte donc là Mara le lien avec la carte on va dire de référence c'est le fou elle a une c'est une anglo-saxonne donc elle a plutôt une culture du Rider Waite après on a un extrait de l'exode donc moi je vais chercher à chaque fois je tape exode 15 2.23 et je vais chercher l'expression de le texte en français sur internet c'est super facile à trouver il y a un petit un petit mot sur la carte d'Etienne Grombleur et puis l'explication de la carte alors je vous je vais peut-être vous le mettre un petit peu plus près pour que vous puissiez faire une pause et éventuellement prendre le temps de lire la façon dont les choses sont exprimées donc je vous le redis l'idée pour moi c'est à chaque fois que je tire une carte c'est de travailler sur la carte c'est d'aller faire des petites recherches donc il y a des choses que je ne connais pas il y a plein de textes de la Mara je ne connaissais pas je suis allée voir donc dans l'exode à quoi ça correspondait après je lis son interprétation je vois en quoi est-ce que ça me parle vous voyez il y a il y a énormément de textes et puis je laisse les choses un petit peu se poser donc c'est un jeu qu'on va plutôt utiliser en prenant une seule carte ça peut être la carte une carte qui va donner la contenance spirituelle de la problématique ou ça peut être une carte à travailler pour la semaine pour le mois ou pour un problème particulier ça peut être une carte que l'on moi j'ai plutôt tiré des cartes je ne les ai pas choisies mais on peut décider aussi de les choisir pour travailler un aspect particulier de notre vie donc voilà donc la deuxième c'est Marie-Sophia donc la grande prêtresse Maria Natura pour l'impératrice l'arbre des choix donc vous voyez on a on a on a beaucoup de on a beaucoup de contenu et puis ensuite pour les suites alors hop pour les suites voilà on a on a toute une page pour l'explication de la suite à quoi est-ce qu'elle correspond et puis ensuite donc par exemple as de vaisseau ou de contenant voilà la femme en tant que vaisseau du féminin divin et là on a on a un texte un peu moins long enfin même beaucoup moins long que sur les sur les majeurs voilà donc on retrouve ici on a Sarah Lacali on a oui ici on voit Cybele qu'est-ce qu'on a d'autre Jean-Baptiste le sacrement qui permet de transformer l'eau en vin donc on a aussi c'est ça que j'ai trouvé très intéressant une approche une lecture en fait des textes saints symbolisés et avec donc la façon dont elle elle voit le texte et ce qu'elle comprend du texte donc c'est aussi je trouve ultra intéressant vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout c'est pas comment dire c'est pas une bible c'est un pour moi c'est un livre de c'est un livre de réflexion avec des propositions de travail des propositions de compréhension mais on peut rajouter ses propres compréhensions en fait et ses propres propositions à soi voilà alors qu'est-ce qu'elle a mis à la fin il y a un petit glossaire de certains termes une bibliographie donc qui est assez importante alors voyez qu'elle a pas mal elle cite Jung donc il y a aussi toute une partie qui est d'ailleurs on voit avec l'enfant intérieur qui est liée à la psychologie donc voilà alors je vais vous montrer maintenant les cartes alors les cartes sont très grandes sont des cartes de taille oracle alors attendez je vais vous montrer à côté d'un une carte de l'oscarabeo hop donc vous voyez on a on a quelque chose de la taille d'une carte de de d'oracle donc grande mais je trouve que c'est bien et c'est même indispensable parce que vous allez voir dans les les petits hôtels il y a énormément de il y a plein de plein de choses plein de petits détails et ça serait dommage de ne pas de ne pas en profiter et de ne pas aller comment dire regarder tous ces petits détails ou pas pouvoir le faire parce que les cartes sont trop petites donc voilà alors par exemple on a dieu le père donc là on a l'empereur avec dieu le père donc vous voyez il y a beaucoup il y a beaucoup de symboles on a des fleurs on a des feuilles on a le coeur flambant derrière on a la couronne ici on a le on a le le père avec un enfant avec le Christ voilà on a on a énormément de choses qui sont qui se trouvent sur le petit hôtel on ne va pas tout détailler mais voilà je voulais je voulais quand même détailler certaines cartes donc là on est sur les mineurs on est sur la quenouille donc vous voyez on retrouve le fil et on a un lien avec alors là le deux de quenouille je ne sais pas à quoi est-ce qu'il correspond j'ai je n'ai pas travaillé avec énormément de cartes puisque justement je fais le travail carte par carte et pas et pas tous les jours mais là on a quelque chose qui ressemble plus au conte de fées et on a cette idée de tissage hop oh il y a elle met des petites médailles miraculeuses des fleurs au début c'est pas un art qui m'a vous savez parfois on voit quelque chose et tout de suite on se dit waouh magnifique magnifique et touchant et en fait au début j'ai pas trop quand j'avais vu sur internet j'avais pas forcément m'accroché et puis plus j'ai travaillé avec plus j'ai développé une grande tendresse et une connexion forte avec les cartes elles sont elles ont elles ont vraiment quelque chose de de touchant de délicat d'incarné regardez celle-ci comme elle est magnifique le hiérophante des mystères il y a il y a vraiment il y a quelque chose de très très particulier je trouve dans ces dans ces petits hôtels de doux oui de doux de touchant de féerique c'est vrai que petit à petit ça a éveillé une partie de moi de petite fille intérieure qui qui aime ces comptes avec du brillant avec du doré ça fait très ça me fait penser aux hôtels qu'on retrouve en amérique latine enfin cette style d'art très avec beaucoup de beaucoup de détails beaucoup de de couleurs de fleurs de de parties brillantes et 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 je trouve ça assez assez fort pour pour réveiller l'enfant en soi en tout cas moi ça a été une sorte de de révélation regardez là on a vraiment ce côté un petit peu de oui de conte de fées ou en tout cas de de conte alors ce que j'aime aussi dans ce dans ce jeu on n'est pas sur tout est beau la vie n'est pas n'est pas souffrance la vie peut être facile etc on n'est pas du tout là dessus on est sur quelque chose de vivant justement la vie la vie c'est dur la vie assez souvent c'est difficile on a des être incarné c'est pas c'est pas une petite promenade de santé et donc il y a cette reconnaissance de de la souffrance comme faisant partie intégrale intégrale de la vie c'est à dire que on a aussi cette ce qui va avec l'incarnation cette idée de aussi de souffrir en tant que en tant que que matière en fait en tant qu'humanité et moi j'aime bien parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de jeux sur soit qui sont spirituels ou qui sont très coaching sur le sur la pensée positive par exemple et qui nie ce côté là et on a l'impression que on pourrait avoir une vie sans jamais souffrir avec tout ce qui que tout se passe bien que tout soit fluide facile qu'il suffit juste d'y croire ou de changer sa façon de voir les choses c'est ultra simpliste et pour moi on n'est pas du tout sur sur un vrai travail on est sur un travail de du coup d'illusion et de on se raconte un peu des histoires non comment dire dans le l'incarnation de l'âme dans la matière il y a aussi ce cette partie cette partie de de souffrance en fait voilà la personnalité elle souffre la partie incarnée elle souffre et on vit tous ça regardez comme elle est belle c'était la maris j'adore l'étoile donc voilà j'aime bien parce que voilà c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a vécu c'est quelqu'un qui a expérimenté c'est quelqu'un qui a souffert il y a énormément d'humanité dans son jeu et de voilà on va mettre du sens sur cette sur cette humanité sur ce voyage on va chercher un petit peu le un petit peu comme les bouddhistes l'endroit où on va plus être dans cette roue de souffrance mais n'empêche que on n'est pas des maîtres de sagesse donc on a on a ce travail dans la matière qui n'est pas toujours agréable mais qui est aussi parfois merveilleux donc on a pour avoir ce merveilleux ce ressenti du merveilleux on a aussi l'autre côté de la pièce c'est qu'on ressent aussi les parties qui sont qui sont moins merveilleuses et ça moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce n'est pas dans quelque chose de gourou confiez votre vie à Jésus et tout ira bien ou il y a une pensée positive et tout tout ira mieux pour vous et si vous n'êtes pas bien c'est de votre faute c'est que vous n'avez pas suffisamment travaillé les pensées positives ou des choses de ce type là non on est sur un travail hyper bienveillant un travail qui va donner un sens aussi à ce que l'on peut vivre à ce que l'on peut ressentir qui va amener vers de vers de la guérison vers de la compréhension et puis aussi et surtout vers de l'acceptation à partir du moment je trouve où on commence où on met un sens aux choses c'est plus facile de les accepter et de comprendre un peu ce qui parce que oui parce qu'on comprend ce qui se passe et et voilà donc c'est pour moi c'est vraiment c'est vraiment hyper hyper important on peut avoir un petit jeu pour se booster de temps en temps mais on a aussi besoin d'être sur des choses de la réalité d'ailleurs vous allez si vous avez mes petits vous avez dû voir qu'il n'y a pas que des choses toutes roses parfois on a des choses à lâcher on a accepté de pas que tout soit pas toujours très confortable mais mais en mettant un sens sur les choses en comprenant ce qui se passe pour nous c'est beaucoup plus facile je trouve et donc là avec ces images on a on a ce contact avec l'enfant intérieur et avec je trouve le côté mystique de l'enfant intérieur parce que je sais pas vous mais moi en tout cas Marie c'est je me suis beaucoup connectée à elle quand j'étais petite quand j'étais une petite fille et c'est la seule image de la religion catholique que j'ai continué à à laquelle j'ai enfin oui qui a continué à me toucher même lorsque j'étais très fâchée contre l'institution je suis pas tellement plus en paix avec mais disons que maintenant je regarde aussi je suis capable de revoir et de relire des textes de théologie ou des des textes de de saint sans me fâcher et en prenant ce qui ce qui est intéressant en fait voilà c'est vraiment super beau il y a tellement de détails que alors c'est pas un jeu dont on va dont on va se lasser ou qu'on va connaître par coeur très rapidement c'est plutôt un jeu de découverte voilà un jeu un jeu qu'on découvre à chaque fois qu'on redécouvre des petits détails que l'on va voir que l'on n'avait pas vu superbe les cartes sont de très bonne qualité oui j'ai oublié de dire ça elles sont elles ont un traitement légèrement vous savez ces traitements avec un peu de une sorte de petite ligne je sais pas si on va voir donc c'est mat et alors bon ça fait pas non plus 10 ans que je l'ai mais je l'utilise quand même beaucoup et j'ai il donne vraiment une impression de d'être costaud et puis les cartes sont ont une qualité enfin une souplesse qui est juste bien comme il faut pour ce type de jeu qu'on a quand même envie de brasser correctement avant de avant de tirer une carte voilà c'est vraiment un super je trouve qu'il y a vraiment un très très beau travail qui a été fait très inspirant mais à nouveau c'est pas un tarot qui va parler à tout le monde il faut être dans ce sur ce chemin là il faut avoir envie en fait de travailler avec ses cartes il faut être touché par les cartes il faut être touché par les petits hôtels de café et moi en fait plus je travaille avec ce jeu plus je trouve puissant plus je trouve touchant plus je l'adore en fait c'est vrai que c'est en ce moment c'est un des jeux avec lesquels je travaille le plus c'est devenu avec le Weaver's Oracle mais de jeu de travail en profondeur et et c'est pour moi c'est plus qu'un tarot c'est comment dire c'est un peu comme si on nous proposait à travers ce livre là des sessions de travail avec cette énergie de Marie en fait c'est un peu plus ça qu'un tarot donc on n'est pas sûr on va pas pouvoir du tout tirer des cartes pour des questions mondaines on n'est que sur du spirituel donc même si on pose une question avec quelque chose d'assez mondain de tous les jours dans la question le jeu va nous répondre sur un plan spirituel donc ça convient pas bien sûr à tous les tirages ça pourrait pas être le seul tarot que l'on va utiliser moi généralement je vais tirer une carte je vais tirer une carte du jeu pour avoir pour travailler donc avec pour avoir cette comment dire cette information ce message de de Marie et je vais voir à travers les mystères de Marie justement quel type de message j'ai pour soit pour le moment qu'est-ce que j'ai à faire ou alors si j'ai une question particulière je ne me sens pas très bien parfois c'est juste ça je demande par exemple une carte pour mieux comprendre ce qui se passe pour moi hop on va prendre la carte tout dessus donc par exemple je vais prendre cette carte là donc j'ai le roi de de la la sainte croix je vais aller voir dans le livre le roi de la sainte croix hop alors c'est voilà et puis je vais tout lire en fait donc là je vois que j'ai un gospel c'est évangile c'est l'évangile de Philippe donc je vois que j'ai un extrait de l'évangile de Philippe je vais voir qu'est-ce qui est représenté je vais passer du temps avant de lire je vais regarder les petits détails je vais regarder le détail ici ce qu'elle a peint là je vais regarder le coeur sacré la croix ici on a le soleil et la lune ici on a une croix à nouveau là on a des des roses la rose rouge et la rose jaune on a de l'or on a Jésus qui est représenté voilà je vais passer du temps je vais voir comment est-ce que je me sens devant cette carte là qu'est-ce que ça me qu'est-ce que ça fait remonter ensuite je vais lire le texte et puis après ce que je peux faire enfin c'est ce que je fais d'ailleurs assez souvent je vais prendre un tarot bon là je ne fais pas un vrai tirage j'ai le tarot de Rakam sous les yeux et je vais je vais mettre je vais tirer trois cartes pour avoir quelque chose de plus de plus mondain justement pour avoir un peu un message pour m'aider en fait à traverser ou à travailler cette énergie là ou pour guérir par exemple si c'était une carte où je n'étais pas très bien comment est-ce que je peux faire pour guérir et pour intégrer en fait cette énergie spirituelle voilà donc c'est d'ailleurs celui-là le tarot de Rakam il va très très bien avec avec ce tarot puisqu'on a on a quelque chose de un peu dans les mêmes tons et ici on va avoir aussi c'est ce lien à l'enfant intérieur et aux histoires et aux contes là je vais je vais faire donc je crois que c'est à partir du 7 septembre je vais suivre et vous verrez je publierai un certain certains des tirages sur Instagram peut-être pas sur Facebook pour pour que vous puissiez suivre et voir un petit peu comment comment est-ce que j'avance je publierai peut-être pas tout je donnerai pas forcément des détails c'est un travail assez intime c'est assez difficile de donner des détails surtout que là on va travailler avec l'enfant intérieur donc c'est c'est ultra personnel mais j'essaierai quand même de partager pour que vous voyez à quoi à quoi est-ce que ça ressemble si vous avez ce jeu je vous invite à commenter dessous pour me dire comment est-ce que vous l'avez comment est-ce que vous l'utilisez je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont acheté suite à ma première présentation donc ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis est-ce que ça vous plaît est-ce que vous trouvez facile pas facile est-ce que vous avez rajouté des choses des lectures autour de ça si vous faites le le Working with Mary en septembre ça serait sympa aussi qu'on puisse partager sur Instagram donc n'oubliez pas de mettre les hashtags je vais le suivre moi je vais je vais le travailler et je vais suivre ce que les autres font voilà alors j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue si c'est un jeu qui vous intéresse j'espère vous avoir donné suffisamment d'informations pour vous décider ou non à le prendre et à nouveau si vous prenez ce jeu c'est une sorte d'engagement aussi vous vous engagez à travailler avec cette énergie de Marie c'est voilà c'est pas pour moi c'est pas un jeu parmi tant d'autres c'est un c'est un peu comme si vous preniez une voilà une série de vidéos de formation ou de travail avec Marie c'est pas juste le jeu pour avoir les cartes bon après si vous êtes collectionneur vous le voulez absolument bien sûr faites vous plaisir mais voilà c'est pas pour moi c'est pas un jeu comme les autres donc ça serait ultra dommage de le prendre et de ne pas s'en servir surtout que à nouveau Etienne elle partage énormément de choses sur son sur son blog et donc on a plein de choses à découvrir et à apprendre si vous l'avez vous sentez vous dites oulala mais j'ai commencé à lire mais il y a plein de choses que je comprends pas c'est pas grave c'est normal moi aussi il y a plein de choses que je comprends pas c'est des choses qu'on va aller petit à petit contacter en fait au fur et à mesure des tirages au fur et à mesure de notre compréhension et puis il y a peut-être certaines choses que vous ne comprenez pas parce qu'elles ne vous parlent pas donc dites-vous que cette partie peut-être c'est pas pour vous mais par contre le reste oui il y a des gens qui vont être beaucoup plus sensibles à la partie enfants intérieurs d'autres plus mentales qui vont aller retrouver relire certains textes pour faire un lien avec la théologie faire un lien avec entre plusieurs religions aussi voilà il y en a qui vont l'utiliser juste en pratique c'est-à-dire sortir la carte peut-être juste lire rapidement et après utiliser la carte comme comment dire comme un hôtel vivant un hôtel que l'on peut changer et qui va vous permettre de vous raccrocher à cette énergie-là donc donc voilà je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt et puis je vous donne rendez-vous à bientôt et puis je vous donne rendez-vous à bientôt C'est parti.